On a en Chancannou, je pense, la capacité d'être apaisé par la sensation de la présence de nos proches, de ceux qui sont partis. Juste avant d'arriver sur scène, je pensais à mon père, je lui demandais de venir, parce que je n'ai pas m'y collé tout seul. Et je lui disais, mais je n'ai pas de peine, je n'éprouve pas de peine, ni pour mon frère. J'ai cette conviction profonde de savoir qu'il continue à vivre, qu'il continue à évoluer. Je suis de temps en temps un petit peu piqué par ce que je pense à mon père en ayant lu un livre, ou en ayant visité un endroit, en me disant, j'aurais aimé lui montrer, je vais l'appeler, non c'est vrai. Mais voilà, ça a duré une fraction de seconde et tout de suite c'est remplacé par, pas de la joie, mais une profonde sérénité, de savoir où il se trouve, de savoir qu'il se trouve quelque part, qu'il est dans un chemin d'évolution. Et je pense que toutes et tous, ce soir, on a autour de nous des proches qui se nourrissent de notre paix, qui se nourrissent de notre joie. David Servan-Schrever m'avait dit un jour, vous savez, quand des gens me disent qu'ils ne veulent pas arrêter de penser, qu'ils ne veulent pas arrêter de souffrir, parce que s'ils arrêtent de souffrir, ils ne penseront plus à leur proche qui est parti. David m'avait répondu, mais moi je leur dis à ces gens-là en général, comment est-ce que vous pensez que votre proche aimerait vous voir ? Il aimerait vous voir en train de souffrir ou il aimerait vous voir en train d'être heureux ? C'est peut-être un peu tartignole cette phrase-là, mais c'est tellement vrai, et je peux vous assurer que cette espèce de paix intérieure que je découvre et que je cultive et que j'entretiens de plus en plus par rapport à cette connexion avec ce monde invisible est profondément apaisante, et je sens que cet apaisement, il est réciproque et il nourrit aussi ceux qui sont là, ah non, là, pas loin. Sous-titrage Société Radio-Canada